Salut, c'est Fred, j'espère que tu as la forme. Aujourd'hui, je voudrais te parler du sommeil. Le sommeil est plus précisément, en fait, dans quel état d'esprit tu te couches le soir et quelles sont tes dernières pensées avant de t'enormir et même quelles sont tes pensées au réveil. Pendant qu'on dort, on revient en quelque sorte notre journée et puis on vit plein de trucs pendant le sommeil. Si quand je me couche, je me couche agacé, il y a des chances, tu l'as peut-être déjà expérimenté, pour que quand tu te réveilles, tu n'as pas bien dormi, ça ne va pas super, puis il y a ce truc qui me prend la tête, et puis je me lève le matin, ça ne va pas génial, je suis un peu grognon, etc. Tu vois, juste en prenant du recul par rapport à ça, tu peux constater que si tu t'endors avec des idées, des idées noires, en ressassant un truc qui ne va pas, eh bien, tu passes une nuit qui n'est pas top et tu te lèves le matin, ça ne va pas super. Tu vois, il y a un enchaînement comme ça, d'accord, d'actes conséquences. Donc, ça peut fonctionner également, ça fonctionne d'ailleurs, du coup, à l'inverse, en ayant des pensées positives, ok, avant de t'endormir. Donc, ce que je te propose, au travers de cette vidéo, c'est de considérer ton sommeil sous un autre angle, ok, que ton sommeil te soit le plus bénéfique possible, l'idée c'est toujours de prendre soin de soi, et quitte à dormir autant que ce soit le plus bénéfique pour toi, d'accord, l'idée c'est de se ressourcer pendant le sommeil, de recharger les batteries, ok, que quand tu te lèves le matin, tu sois bien pour aborder ta journée du mieux possible, ok, en vue de passer une bonne journée. Voilà. Il y a plein de choses sur lesquelles tu n'as pas le contrôle, mais en tout cas, ton sommeil, la qualité de ton sommeil et la relation à ton corps par rapport à ça, là, tu as du contrôle là-dessus et tu vas voir que c'est très simple. Ça demande de changer quelques petites choses, peut-être, mais c'est particulièrement simple. Déjà, ça commence par qu'est-ce que tu regardes le soir avant d'aller te coucher ? Qu'est-ce que tu fais en dernier avant de te coucher ? Ok ? Si le soir, avant de te coucher, tu viens de voir un film avec des monstres, un truc, où est-ce que ça te faisait peur, ça te prenait au trip, waouh, t'es là, machin, etc., puis tu vas te coucher, t'as encore toutes les images, tout ce truc hypnotique, etc., dans la tête, forcément, quand tu vas te coucher la nuit, tu vas être encore avec ce truc-là, tu vas être réveillé le matin, tu ne vas pas être au top de ta forme. D'accord ? Donc, peut-être que en modifiant ton programme le soir, en ayant quelque chose de plus léger, ok ? Ou alors, même si tu as regardé un film qui te secoue la tronche, d'avoir une phase de transition avant de te coucher qui soit dans une dynamique positive, donc ça peut être en lisant un bouquin, par exemple, tu vois, tu peux lire quelques pages d'un livre, ou est-ce que ça te fait réfléchir, un bouquin qui fait du bien, d'accord ? Quelque chose de positif qui t'amène un autre regard sur les choses, voilà, ou un livre, une bande dessinée, quelque chose qui va te faire rire, tu vois ? De terminer ta journée, l'idée, elle est là, de, avant de dormir, que la dernière chose que tu aies faite soit quelque chose qui donne le sourire, qui fasse du bien, voilà. Terminer ta journée, même si tu as regardé un film d'horreur ou n'importe quoi, on n'en a rien à foutre, que les moments, les dernières minutes que tu vas vivre de ta journée avant de dormir, elles soient des moments de plaisir, ok ? De joie, de plaisir, qui te donnent envie de sourire, qui font que tu te sens léger, que tu te sens bien. Ça peut être discuter avec ton ou ta compagne, ok ? De choses agréables, ça peut être d'avoir, de lire, donc comme je disais, un bouquin, voilà, quelques pages, une bande dessinée qui te fait marrer, voilà, de prendre ce temps où est-ce que tu vas cultiver, justement, tu vas consacrer ces dernières minutes avant ton sommeil à sourire, à être bien, ça va te détendre, ça va libérer tout un tas d'hormones bénéfiques de bien-être et tout en toi, et ça, ça va être super, ça va t'assurer un bien meilleur sommeil derrière et par conséquent, un bien meilleur réveil, ok ? C'est déjà une chose, je recommande également de bannir, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, de regarder leur téléphone pendant je ne sais pas combien de temps avant de dormir, ils regardent plein de trucs, voilà, plein de... C'est... Alors, c'est distrayant, effectivement, ça te divertit, ok ? Il peut y avoir des vidéos rigolotes, donc c'est... Effectivement, on pourrait se dire aux premières approches, oui, mais je regarde des trucs qui me font marrer, donc je suis dans cette dynamique, mais en fait, t'es encore... en train de cultiver cet état hypnotique, et d'ailleurs, la lumière bleue des écrans est aussi très néfaste pour notre cerveau, et c'est très mauvais, et ça nous empêche de dormir en fait. C'est vraiment... Ça va à l'encontre du sommeil en fait, c'est la lumière des écrans. Il y a plein d'articles là-dessus, il y a plein d'études scientifiques, donc je te laisserai faire tes propres recherches, tu verras par toi-même. C'est vraiment très mauvais pour la santé, donc la santé mentale, ok ? Et par conséquent, tout ce qui en découle. Donc, voilà. Évite aussi de regarder ton téléphone avant de dormir, tu peux le regarder un petit peu, pourquoi pas, mais au moins que c'est 10 dernières minutes, au moins 10-15 dernières minutes, au moins 15 minutes. L'idéal, c'est ça, c'est le minimum en fait. Quand tu prends un temps en yoga du rire, par exemple, on dit que, tu vois, 15 minutes de rire, voilà, c'est le minimum. 15 minutes de rire, ou est-ce qu'on est bien de sourire dans cette dynamique positive, c'est le minimum qu'il faut pour que ton cerveau balance toutes ces hormones dans ton corps et que tu sois, que tu intègres vraiment ce bien-être. Donc, idéalement, au moins les 15 dernières minutes avant de détecter de ta lumière ou avant de dormir, en tout cas, que celle-ci soit consacrée à ce bien-être. Voilà. Comme je te l'ai dit, rire, discuter de choses agréables, voilà, j'avais dit, lire une bande dessinée, n'importe quoi, bon, tu comprends l'idée. Ça, c'est une chose. Ce que je te recommande également, c'est de prendre un soin, un temps, quand tu es allongé. Là, vraiment, les lumières sont éteintes, ça y est, je suis allongé, je suis en mode, je veux dormir. Tes dernières pensées, avant de dormir, tu peux les orienter de plein de façons différentes et, moi, je te recommande de les orienter d'une manière bien précise, de les orienter dans un sentiment de gratitude à ton égard. c'est-à-dire, c'est-à-dire, tu peux, quand tu es là, en mode, tout est éteint, j'ai les yeux fermés, là, je suis en mode, je vais dormir, ok, que tes dernières pensées soient, je remercie mon corps pour sa bonne santé, je remercie, je remercie ma vie, je remercie la vie, je suis fier de moi, tiens, aujourd'hui, j'ai fait ça et tout, je suis fier de moi d'avoir fait ce genre de choses, voilà, je ne sais pas, d'avoir des pensées comme ça, agréables, des pensées positives ou est-ce que tu te remercies pour des choses que tu as fait, tu peux remercier ton corps pour sa bonne santé, tu peux remercier ton corps pour le véhicule qui te permet d'expérimenter cette vie, d'être ce si bon véhicule qui te permet d'expérimenter cette vie, tu peux remercier Dieu, tu peux remercier tes guides, tu peux remercier à travers toi, tu peux remercier plein de choses mais d'avoir ces pensées comme ça où est-ce que tu te considères toi, tu te respectes toi et voilà, tu te dis merci et tu es fier de toi, l'idée c'est que voilà, quand tu t'endors comme ça, tu gardes ce sourire et ouais, merci quoi, putain, ça fait du bien de m'endormir comme ça, je te souhaite à toi, mon corps, d'avoir des pensées de ce genre, mon corps, je te souhaite une bonne nuit, je te souhaite de bien récupérer, de bien te réparer, renforce ton système immunitaire pendant ce sommeil, je te souhaite le meilleur, mon ami, merci, merci de m'accompagner dans cette vie, je t'aime mon corps, tu peux aussi aller jusqu'à dire des choses comme ça, toutes ces phrases, toutes ces pensées que tu vas avoir avant de t'endormir vont adoucir ton sommeil et vont t'accompagner pendant ton sommeil jusqu'au lendemain matin ou quand tu vas te réveiller, tu verras que tu seras beaucoup mieux. Si tu fais ça tous les soirs, chaque nuit, ok, que tu prends soin de ton corps de cette manière-là, tu prends soin de toi de cette manière-là, tu verras que c'est particulièrement gratifiant avec le temps, ça va te faire un bien énorme. Et c'est également le cas pour le matin, quand tu te lèves le matin, prends un soin pour t'étirer. Même le soir d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais quand tu es couché dans ton lit, étire-toi, étire-toi, étire ton corps, prends quelques secondes, c'est les secondes pour étirer ton corps, sentir ton corps sous les draps, ressentir ta présence, prends ce petit temps, ces quelques secondes où tu te considères toi et tu te respectes toi. Et également, donc le matin, au réveil, je te recommande aussi, quand tu te lèves le matin, de t'étirer et de laisser passer les pensées. Ne retiens rien, ne bloque rien, aujourd'hui j'ai ça à faire ou machin, laisse couler tes pensées, juste étire-toi, fais quelques inspires, expire, pour apprécier juste ce moment où tu te réveilles, et remercier ton corps pour ce réveil. Parce qu'il y a plein de gens qui meurent pendant la nuit, tu vois, donc toi là, tu t'es réveillé, considère cet instant, cette nouvelle journée qui commence, où tu te lèves bien, ok, et tu prends ce temps pour te réveiller, c'est une minute, deux minutes, allez peut-être cinq minutes grand maximum, selon le temps que tu veux prendre, mais ce sont des minutes sacrées, parce que ça va donner la dynamique pour toute ta journée, et si tu fais ça tous les soirs et tous les matins, de prendre soin de toi de cette manière-là, tu vas te sentir plus léger dans ta vie, crois-moi, non, ne crois pas, teste, teste-le, fais-le. Bon, voilà, t'as compris, le sommeil, c'est quelque chose de très important, c'est ton corps qui se repose, ton corps qui se repose, donc comment est-ce que tu veux qu'il se repose ? Ce choix t'appartient et ce pouvoir de comment est-ce qu'il se repose est entre tes mains. Donc, considère bien ça, essaye les exercices là que je t'ai présenté dans cette vidéo, prends soin de l'intégrer, c'est pas toujours évident au début parce qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire ce genre de choses, donc tu peux te l'écrire quelque part, ok, et puis le soir, comme ça, juste à côté, sur ta table de chevet, hop, t'as ton petit rappel, prends soin de ton corps, dis bonne nuit à ton corps, dis-lui que tu l'aimes, peu importe son aspect, peu importe que ce soit vraiment sincère ou pas, dis-lui que tu l'aimes, fais-toi du bien, prends soin de toi, vraiment, vraiment, tu as ce pouvoir de prendre soin de toi, alors, mets-le en application, voilà, c'est bon pour cette vidéo, ok, dis-moi dans les commentaires ce que t'en penses, est-ce que tu pratiques ce genre de choses, voilà, pour mettre ça en lumière, peut-être que ça peut en inspirer d'autres si tu fais ce genre de choses, inspirer d'autres personnes à le faire également, les motiver, et puis, me crois pas, pratique, et tu verras par toi-même les résultats, voilà, ne pratique pas qu'une seule fois, fais-le tous les jours, tous les jours, sans durer de temps, ça ne sert à rien de tester pendant une semaine, quitte à se faire du bien, autant vivre en se faisant du bien, non ? Tu ne crois pas ? Bon, allez, ce coup-ci, je te laisse pour de vrai, ose vivre ta vie, prends soin de toi, et je te dis à la prochaine, ciao, ciao !